Bonjour et bienvenue dans LF Modéisme, votre chaîne qui parle de modéisme. Aujourd'hui, vous allez voir le consultant officiel de LF Modéisme, en la personne de Richard, que vous avez découvert avec moi sur la dernière exposition d'Orléans. Tout simplement, on nous a ramorté quelques images d'un salon qui s'est déroulé à Romorantin. Merci à toi Richard, on va voir ensemble ce que tu vas nous proposer. C'est tout simplement un grand plaisir de voir qu'également la famille, la team LF Modéisme s'agrandit au détour d'un superbe reportage que tu nous proposes. Allez, c'est à toi, fais-nous plaisir. Bonjour Loïc. Non, moi c'est Ludo, mais c'est pas grave. Donc Loïc, écoute, tu ne penseras pas à nous. Allez, voilà, c'est Loïc. La chaîne LF Modéisme, voilà. D'ailleurs, ça ne me dit pas pour toi que j'ai toutes ces images. Tout ça pour parler aujourd'hui de l'expo qui a lieu à Romorantin avec le Romo Merci Modèle. Et je suis donc avec Ludovic, et pas Loïc. Et pas Loïc. Voilà. Donc Ludovic, comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivé à réaliser ça ? Ça fait un an qu'on allait programmer de faire une exposition, un premier salon du modélisme sur la commune de Romorantin, de manière à pouvoir réunir tous les passionnés de modélisme. Donc au départ, on était collé pour faire ça dans un gymnase. Malheureusement, il y en a qui sont aussi de logistique et de sécurité. On a eu la chance, c'est qu'on a la mer sur la commune et qu'on a employé dans cette première salle qui était 4 000 m². Et alors là, tu n'as pas perdu au champ ? Non, au contraire, je l'ai même gagné. Donc, c'est vrai que ça peut être évident, c'est de la pollute en modifié au niveau des flyers, en relayer la nouvelle adresse. Mais tous les exposants ont joué le jeu, parce qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir des exposants qui viennent un petit peu de ce point de la France. On en a de la région parisienne, on en a de Cholet, on en a de Chiappellerault, on en a qui sont venus de la Vendée, Haute-Ville-Loiret, ça c'est mon voisin, mais on a eu de la chance et tout le monde a répondu présent, ce qui nous a permis de pouvoir faire ce salon. Ça a même dépassé ce qu'on pensait, parce qu'hier on a fait au moins 300-400 on-pays, aujourd'hui on en est à 250, et à l'heure de Chilée, je pense que ce soir, on a raté la loi de Chiappellerault. C'est-à-dire qu'à ce moment où on s'en est, on prend tôt pour l'année prochaine ? Ben écoute, oui, puisque les petites bières, c'est ça, tous les exposants qui sont ici, nous ont dit qu'ils étaient très heureux de jouer, voir venir l'année prochaine, et voir même plus d'explosants pour refaire un salon du Médric. On va regarder un petit peu le réseau de ton papa ? Tout à fait, c'est un peu le but aussi. Donc Ludovic, alors là, on est à côté du réseau qu'avait créé ton papa. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors c'est une plateforme qui a été refaite trois fois, donc aujourd'hui on est en train de très prendre et démontable en trois parties. On est sur un réseau, donc à CHU on est à 36ème. C'est une plateforme-là, quand elle a été conçue, on avait trop vert, on a eu plus de 3600 heures. 3600, voilà 3600 heures. Donc c'est une plateforme qui fait quand même 7 mètres de long, par 2 mètres de large. Donc tout le réseau, c'est du frechman. Parce qu'au départ, on était en jouet, il y a le problème du jouet. Donc il faut faire deux courants. Donc avec le frechman, l'avantage, c'est de l'oreille qui est en 1 mètre. C'est des recoupables. Et c'est surtout qu'au niveau des jonçons, sur les virages, c'est pas vrai qu'ils sont en pareil facilement. Oui, sans compter l'avantage des aiguilles qui sont réalimentées au niveau des cœurs. Exactement. Et là, St-Nuclamic doit passer sur un réseau, qu'on s'appelle en digital, et puis en analogique. D'accord. Simple commutation, analogique, digital. Voilà. Il faut moins perdre le courant, et moins satisfait. Même si il faut piloter plusieurs automotives en même temps, et analyser ce que l'on veut. D'accord. Et tu utilises quoi comme centrale digitale ? La centrale digitale, c'est un autre problème. La Telebox. Voilà. La Cine 5. Ouais, c'est ça. La Cine 5. Donc, 3600 heures pour la réalisation. Alors, les maquettes, c'est principalement, il y a de la maquette... Alors, il y a de la maquette chouette. Ouais. On peut constater sur des trucs. Et après, il y a des maquettes qui ont été faites maison. On peut le voir ici, notamment sur la partie ferme, ce sont que des maisons qui sont faites en carton, à la base. Ouais. Donc voilà, toute sa partie ferme ici, c'est donc que des maisons qui sont faites en carton. Là, on peut voir le champ de blé. Alors, le champ de blé, ce n'est plus les moins qu'un paillassant qui a été coupé. Système D, hein. Voilà. La scierie, c'est taille des allumettes. Et après, on a deux bâtiments qui sont faits avec des cartons à chemise. Donc, les deux grands bâtiments qu'on voit à côté de la guerre, là-bas. D'accord. Alors, ça, c'est génial. Ouais, c'est les téléphériques. On va. Alors, le téléphériques. Le téléphériques, c'est écrit, c'est un téléphériques qui existe réellement en Suisse. C'est une représentation qui a été faite. Donc, il est fonctionnel entièrement. Avec, on a des moteurs, les servo-modeurs, qui se permettent de faire le bas et le bas et le bas. Donc, tout est éclairé. Et, en fait, on pense qu'on redonne tout le charme au milieu de la montagne. Bah oui. Forcément. Donc, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il est fonctionnel, là ? Normalement, il est fonctionnel. On avait un souci, il doit faire un moteur qui a créé, malheureusement, jusqu'au début de l'exposition. Donc, on n'a pas le temps de changer. Ouais, bien sûr. Sinon, il est totalement fonctionnel. C'est génial. Donc, Ludovic, alors, tu peux nous parler un petit peu du TCO ? Oui, alors, on pourrait imaginer son train électrique. Ce que tu voulais faire, c'est avoir vraiment un poste d'aiguillage. Comme, en réalité, donc à l'échelle 1. Qui s'amuser à représenter toutes les voies, tous les passages terminés sur le train. De manière à ce que quand on a manipulé mécaniquement quand on s'appelle les passages animaux, quand on n'est pas ici, ils sont tous confrontés par les diodes. D'accord. Ce qui sont allumés, c'est-à-dire que les passages animaux, ils ont récupéré. Ok. Bon, bah super. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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